N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous pouvez nous apporter votre soutien en allant sur les liens Tipeee et Utip dans la description et visionner une vidéo d'une minute seulement. C'est totalement gratuit et grâce à ça nous pourrons produire davantage de contenu à l'avenir. C'est parti ! Vous l'avez peut-être déjà remarqué en allant dans votre aéroport préféré lors d'un voyage d'affaires ou un départ en vacances. De toute façon, quand on le croise, il est difficile de ne pas le louper. Et pour cause, il s'agit du plus gros avion transporteur de passagers au monde, l'Airbus A380. Cet appareil a une longueur de 72 mètres, une envergure de 79 mètres et une hauteur de 24 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 8 étages. Il peut transporter jusqu'à 853 personnes. A titre de comparaison, l'A320, lui, peut transporter jusqu'à 183 passagers. Un appareil aussi imposant doit avoir un prix absolument exorbitant. En effet, le coût unitaire d'un A380 est de 436,9 millions de dollars quand on pense que certaines compagnies les achètent par dizaines. A vide, sa masse est de 369 tonnes. Au décollage, il peut avoir une masse maximum de 575 tonnes. En revanche, l'appareil ne peut se poser si sa masse dépasse les 394 tonnes. Cette limite a été fixée dans le but de réduire les risques de dégradation des pistes au moment du contact de l'appareil avec le sol. Pour information, l'A320 a une masse à vide de seulement 78 tonnes. Si vous avez déjà eu la chance de monter à bord, vous avez sûrement eu l'occasion d'observer à travers le hublot les quatre énormes réacteurs Rolls-Royce 3900 qui lui permettent d'avoir une consommation moyenne de 3 litres au 100 par passager mais également une poussée unitaire de 340 kN. Le diamètre d'un seul réacteur est aussi grand que le fuselage d'un A320. Ces deux gigantesques ailes lui permettent d'emporter jusqu'à 320 mètres cubes de kérosène et elles ont une surface de 845 mètres carrés. Parlons maintenant un peu de son autonomie. Il s'agit d'un avion civil très gros porteur long courrier qui a des caractéristiques qui lui permettent d'avoir un rayon d'action de 15400 kilomètres. Ce qui lui permet par exemple de faire un trajet de New York à Hong Kong sans escale. Sa vitesse de croisière est de 910 km heure. La vitesse maximum peut aller jusqu'à 1012 km heure. Quant à son altitude de croisière elle est de 10700 mètres d'altitude. Ce qui caractérise le plus l'A380 par rapport à son principal concurrent le Boeing 747 c'est qu'il dispose d'un double pont sur toute la longueur du fuselage. C'est d'ailleurs pour ça qu'Airbus a décidé de le nommer l'A380 puisque le 8 ressemble à la vue en coupe de l'appareil avec son double pont. Pendant son développement il était baptisé l'A3XX. D'ailleurs l'A380 peut accueillir 8 passagers par rangée sur le pont supérieur alors que le 747 lui peut en accueillir que 6. C'est principalement dû à la forme du fuselage qui laisse plus d'espace disponible dans le 380. Le premier vol s'est déroulé à Toulouse le 25 avril 2005 devant les caméras du monde entier. C'était l'aboutissement de 10 années de travail pour les ingénieurs. Ce dernier a été un vrai succès. Parlons un peu de son développement. L'ensemble des pièces sont fabriquées essentiellement en Europe. Par exemple l'avant et l'arrière de l'appareil sont fabriqués en Allemagne, les ailes sont fabriquées en Grande-Bretagne et l'emponnage vient d'Espagne. Le reste est fabriqué en France. Les différentes parties de l'appareil sont d'abord transférées entre les différents pays par voie fluviale. Un navire spécialement conçu pour ce géant du ciel assure le transport de cette précieuse cargaison. Ensuite, le transport se fait par camion. Pas facile pour les ingénieurs de trouver un itinéraire qui permette à ce convoi exceptionnel de faire route entre les habitations. Une fois toutes les pièces assemblées sur le site de Toulouse, l'appareil décolle direction l'Allemagne pour y installer tous les derniers équipements à bord et réaliser la peinture aux couleurs de la compagnie. Aujourd'hui, les étapes d'assemblage sont parfaitement coordonnées mais sachez que cela n'a pas toujours été le cas. En effet, un problème de compatibilité de logiciel a malheureusement provoqué deux années de retard sur les commandes. Un vrai coup dur pour Airbus. Cela n'a pas vraiment été bien accueilli par les clients de la compagnie. Cela a même entraîné quelques annulations de commandes ou bien le versement d'une grosse somme aux clients pour compenser ce retard. Airbus a réussi à tenir son pari. La 380 a détrôné le célèbre 747. Il a une consommation inférieure par passager, d'une plus grande autonomie, des équipements technologiques dernier cri. Airbus va-t-il un jour développer un appareil encore plus grand que celui actuellement proposé ? Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si elle vous a plu. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de nous soutenir en allant sur les liens Tipeee et Utip dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.